Parfois la vie est dure, la vie est très très dure. Et la question est, to spoil or not to spoil ? Parce que oui, on peut très bien avoir une très très jolie typo, un écran d'intro qui fait sa classe. On peut tout à fait rester pour autant un jeu tout à fait quelconque et médiocre de l'époque. Et c'est ce qu'on va essayer de vérifier en explorant ce petit retour en 1984 avec Starforce. Donc Starforce, on voit tout de suite dans quoi s'est converti le gars qui avait fait la typo pour Deflepard. Comment ça, je me moque tout de suite ? Mais non, je ne me moque jamais, ce sont des faits à chaque fois. Après, c'est laissé à votre interprétation et la souplesse de vos zygomatiques. Mais donc, Starforce, oui, ben... Voilà, on a ça. Mais une fois qu'on a passé ça, vous allez voir que c'est peut-être moins sexy qu'il n'y paraît. Voyons voir l'animal. J'ai trois vaisseaux. J'ai beaucoup d'informations sur cet écran. J'ai des ennemis qui descendent du firme maman. Je vais essayer de faire de tout le stream en faisant des rimes. Oui, non, mais ça, ça ne me prendrait pas. Et donc, j'ai un espèce de Xebus-like, mais assez agité quand même. Vous voyez, parce que là, je n'ai pas d'autres tirs. Je ne peux pas tirer au sol, non ? Oui, je veux bien des bonus, parce que là, mon tir est assez vif. Alors, 1984, laissez-moi réfléchir. Parce que là, je suis en train quand même de calculer si ce jeu est un énorme piège à cons ou si c'est un schmup qui a eu la chouette idée de nous donner du feeling, de quoi un peu se bouffer les ongles et surtout récupérer de notre monnaie parce que ça aurait été dommage qu'ils survivent. Je ne sais pas ce que c'est, ça va. Mon dieu, un boss, 84. Je crois que je vais en parler quand je jouais la pause, parce que là, c'est assez vif, il n'y en a rien pour passer. Mais donc, on n'a pas un Xebus, parce que le Xebus, c'était quand même la même chose, mais vous ralentissez la vitesse par 65, pour ce merdot, et vous rajoutez un tir secondaire pour faire les bombes au sol. Moi, je croyais que c'était un Xebus en espace, ce truc. Mais apparemment, il est un peu mieux que ça, si j'arrête de me jeter sous les bombes. C'est moable. Est-ce que Zik me dit quelque chose ? Est-ce que j'y ai joué ou pas ? Je me pose la question totalement. Et donc, du coup, par rapport à ce que je disais avant, on a un Xebus-like plus, on va dire. Parce que la vivacité ne fait pas de mal, ça fait plaisir. Au moins, on sait qu'on est sur l'écran pour faire des trucs. Parce que dans le Xebus, on ne servait pas à grand-chose, des fois, à mon impression. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne vous comprends pas, Guy. Et on ne va pas casser mes lunettes, mais ça ne m'empêche pas de ne pas comprendre. Je vais avoir un boss. Fuck yeah ! Mais c'est encore le A énervé. Donc, en fait, on avait un soft tout simple à la Xebus, mais qui était vachement jouable. Je suis surpris. Moi, je m'attendais à passer un très, très mauvais quart d'heure. Mais là, il commence à me faire ma fête, en plus. Il a vu que j'avais pris mes habitudes. Il a dit, oh, l'autre, il est arrivé avec le sac de camping. Il a la toile de tente derrière. Il va commencer à s'installer dans le jeu. On va lui rappeler qui c'est qu'il maîtrise. Alors, je vais présenter mes excuses officiellement durant ce stream pour avoir été médisant avec ce jeu. Avant même de l'avoir lancé et essayé, parce qu'en fait, ça, à l'époque, je vous garantis que c'était carrément bien. Ça, il ne faut pas tirer dedans, c'est encore mieux, en fait. Oui, non, mais des fois, je suis long. J'ai une lentitude, l'attente. Donc, désolé, Starforce. T'es vachement bien. Je suis dégoûté. Genre, ça, je l'aurais eu sur Amiga. Et je crois qu'il y avait une version restée. Je ne pense pas qu'on ait eu les honneurs d'une version Amiga parce qu'avec tout ce que j'ai acheté sur Amiga, comme jeu, s'il avait existé sur Amiga, je l'aurais eu, forcément, je pense. Eh oui. Eh oui, les Wares, les Swappers, tout ça. Je n'en dirai pas plus. On est sur Écoute, on est sur Internet en 2018. Je pourrais avoir très bien un commando qui débarque, comme dans Brasil, par ma fenêtre dans les 3 minutes. Mais bon, Starforce, GG. Est-ce qu'on se refait une partie ? J'ai fait 5 minutes, j'ai fait Lara. Est-ce qu'il y a un continu ? Il n'y a pas de continu, c'est dommage. On va se quitter là, c'est peut-être pas la peine de s'étendre dessus. Starforce, il est validé. Parce que je pense que... Ça peut être un truc sympa, l'apéro en rétro gaming. C'est super jouable, ça n'a pas bronché d'un poil. Donc, feu flamme. Sur ce, je vous fais des bisous. Je ne vous dis pas de vous abonner à la chaîne, vous le savez déjà. Je ne vous dis pas d'aller vous abonner, surtout sur le Twitter, pour avoir les bonnes infos qu'on partage. Et je ne suis pas tout seul. Il y a d'autres gens derrière qui arrivent. Et même s'ils ne sont pas directement avec moi pendant les streams, je n'aurai pas toutes ces bonnes infos sans la team Tous à Poil et tous les autres gens qui gravitent autour. Suivez-nous, vous saurez à quoi ça correspond très bientôt. On sera des gros killers. Ciao.